Le chef de l'Etat à Paris depuis hier, le président Alassane Ouattara, y est pour participer au sommet sur la paix et la sécurité en Afrique, sommet qui s'ouvre vendredi prochain. Ce qui va succéder à Albert-François Hamishia, la tête de Louis Vicosi, trois candidats en lice qui seront donc situés aux sorties de l'Assemblée plus générale de ce jour. Et puis hors de chenon en Centrafrique, début des patrouilles françaises à Bangui. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Sachez avant tout que la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, lance aujourd'hui même les festivités marquant son cinquantenaire. C'est dans quelques instants donc que ce sera en présence du ministre de la Communication. Je vous le disais en titre, le chef de l'Etat est à Paris, en France, depuis hier, le président Alassane Ouattara, qui répond à l'invitation de son homologue français, François Hollande. Il va participer au sommet sur la paix et la sécurité en Afrique, sommet qui s'ouvre vendredi prochain. L'événement va réunir 42 chefs d'Etat et de représentants de pays africains. Je vous propose d'écouter la déclaration du président Ouattara à son arrivée à Paris. Nous sommes à Paris par l'invitation du président François Hollande pour participer au sommet sur la paix et la sécurité en Afrique. Et en marge de ce sommet, je participerai à un forum sur les relations entre l'Afrique, la France et l'Europe. Donc c'est un séjour important. J'ai tenu à venir pour marquer les trois baisses de relations que nous avons avec la France. Mais je me trouve dans l'obligation de repartir le 7 décembre, comme vous le savez, qui est le 20e anniversaire du décès de notre premier président, le président Félix Oupé-Boigny. Donc je suis à Paris jusqu'au 6 décembre. Rappelons donc que ce sommet qui va se tenir sur deux jours va porter sur les questions de conflits et d'insécurité en Afrique. Qui de Kone et Kafana, maire de Yopougon, d'Aon Paulin, maire d'Athé-Kouvé et de Séraphin-Kouamé, de Brobo, sera porté à la tête de l'UVICOSI, l'union des villes et communes de Côte d'Ivoire. On le saura aujourd'hui même au sortir de l'Assemblée générale qui se tient à ce moment même. De nombreux défis attendent en tout cas le nouveau président de l'UVICOSI, insalubrité, urbanisation entre autres. Le président sortant, Albert François Hamishia, lui, affiche satisfaction comme à son bilan des activités au sein de la structure. Deux projets de loi adoptés lundi dernier par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Il s'agit de projets de ratification d'ordonnances pour une lutte efficace contre la corruption et l'assainissement de l'environnement de l'industrie diamantifère. Les détails avec Léon Brou. Plus qu'un pas, l'adoption en plénière du projet de loi pour ratifier l'ordonnance fixant les nouveaux barèmes et la redevance payée par l'opérateur économique occupant le terrain industriel va augmenter. Ce sera par exemple entre 2 000 et 15 000 francs CFA par an pour le mètre carré dans le district d'Abidjan, contre un montant compris auparavant entre 65 et 165 francs CFA. Il s'agit pour l'État de mobiliser des ressources pour assurer ses obligations dont l'aménagement des zones industrielles. Explication du ministre de l'Industrie et des Mines qui obtiendra également le vote en commission du projet de loi de ratification de l'ordonnance pour assainer l'environnement du commerce du diamant. Cette deuxième loi, un autre pas en faveur de la levée de l'embargo sur le diamant ivoirien. C'est l'ordonnance qui a vraiment permis à la dernière réunion de la plénière de Kimberley en Afrique du Sud, justement de dire que la Côte d'Ivoire a atteint la conformité avec ce processus. Et donc maintenant, il devrait permettre au Conseil de sécurité des Nations Unies d'examiner favorablement la levée de l'embargo sur le diamant de la Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment un pas très important. Les deux autres projets de ratification d'ordonnance adoptés ce même jour sont défendus par le ministre en charge de la justice. Ils organisent la promotion de la bonne gouvernance, donc la lutte contre la corruption. Quand on vous siffle, à défaut de payer l'amende prévue, vous allez vous soumettre à une action de corruption. Ce sont ces petites choses-là qui finissent par devenir grandes et que nous devons tous combattre. C'est un engagement qu'il faut que chacun de nous prenne parce qu'une société corrompue est une société fragile et notre pays n'en a pas besoin pour son émergence. Cet examen de loi, une occasion pour les députés de s'informer sur les efforts du gouvernement pour la promotion du développement par l'industrie, mais également un prétexte pour comprendre les acquis en matière de lutte contre la corruption. La journée internationale des handicapés s'était hier, 3 décembre. La Côte d'Ivoire n'était pas en marge de cette célébration dont le but essentiel est de favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées. A l'occasion de cette journée instituée depuis 1992 par l'ONU, l'église des saints des derniers jours a fait des heureux. Elle a offert 45 fauteuils roulants à l'association des paralysés de Côte d'Ivoire. Christelle Mena 45 fauteuils roulants flambant neufs offerts à l'association des paralysés de Côte d'Ivoire. Comme ça, il faut un fauteuil roulant parce que tu ne peux pas marcher dans la terre comme ça. Il faut un fauteuil roulant pour sauter, pour faire tes besoins, comme le travail, tout ça, c'est le fauteuil roulant qui peut nous aider. La journée internationale des handicapés sert de contexte à cette remise de fauteuils roulants. Le donateur, l'église des saints des derniers jours, espère ainsi participer à l'autonomisation physique, voire financière, de ces personnes handicapées. Pour nous, c'est la joie de nous retrouver et de continuer à nous battre pour les droits des personnes handicapées. Nous aussi, en tant que personnes handicapées, nous avons notre mot à dire et nous avons notre contribution à apporter. Il existe peu de données statistiques sur les personnes handicapées en Côte d'Ivoire et les besoins sont énormes. Le régé social et la précarité sévissant rendent difficile leur intégration socio-professionnelle et poussent la plupart à la mendicité. Au-delà de ce geste de charité, l'église des saints des derniers jours lance un appel aux bénéficiaires, celui de cesser de tendre la main, de se battre pour inspirer aux autres l'envie de les aider. Direction Grand Bassam pour parler agriculture, 120 acteurs du secteur, ils sont en formation, ce depuis lundi dernier. Il s'agit de renforcer leurs capacités pour un meilleur rendement. Chantal Akonda. Renforcer les capacités des responsables de suivi et d'évaluation, ainsi que les coordinateurs des projets du FIDA, le Fonds international de développement agricole, c'est le but visé par cet atelier. Cette plateforme réunit son 20 participants du secteur agricole venus de 19 pays. Objectif, renforcer leurs capacités en vue d'améliorer la performance des projets et programmes financés par le FIDA. C'est très important pour les résultats et l'impact, parce que c'est toujours le fonds public, donc on peut avoir des résultats, mais aussi dans beaucoup de pays, c'est en forme de crédit. Nous avons un programme qui marche bien avec les résultats, qui gère aussi et donne l'argent pour les générations futures pour repayer les prêts. Le ministre de l'Agriculture a ouvert les travaux de l'atelier. Il salue cette rencontre. Par l'action du FIDA et de cet atelier, là où peut-être nous avions besoin de 100 millions, nous pouvons nous contenter de 50 millions pour avoir le même résultat. Pourquoi ? Parce que le suivi et d'évaluation permettra d'améliorer la qualité de la dépense publique dans le secteur. Rappelons que le FIDA appuie la Côte d'Ivoire dans son programme national d'investissement agricole, le PENIA, à travers les projets PRAREP et Propacom, des montants estimés à près de 16 milliards de francs CFA. Ces deux projets d'appui à la réhabilitation, à la production et à la commercialisation des produits agricoles en faveur des petits producteurs de riz, de maïs et des produits maraîchers des zones du centre, du nord et du nord-est. Ces projets, toujours en cours, vont s'étendre à l'ouest de la Côte d'Ivoire. À Coria, l'heure est à la réconciliation pour la reconstruction de la localité. C'est dans l'est de la Côte d'Ivoire. Les fils et filles de la localité pensent développement après la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. Ils étaient réunis à la Bibliothèque nationale pour débattre de la question. La paix et la réconciliation au centre des échanges entre filles et fils de Coria, village de la sous-préfecture de Kounfao, sur l'axe Anibile-Crotonda, à l'est de la Côte d'Ivoire. Les clivages politiques ont longtemps divisé les ressortissants de ce village. Aujourd'hui, l'heure est à la réconciliation pour le développement de la localité. Cadres, élus, leaders religieux, appellent donc les uns et les autres à taire les vieilles querelles et à regarder dans la même direction. La Moïtanie, hors de chez nous donc, le pays s'achemine vers un second tour des législatives et des municipales après une large victoire de l'Union pour la République, UPR au pouvoir, au premier tour donc. Le scrutin, le second tour, est prévu pour le 21 décembre prochain. Hors de chez nous également, découverte macabre ce matin au Mali. 21 corps de soldats dans une fosse commune à Diago, près de Kati. Il s'agit de Béret Rouge, des soldats proches de l'ex-président Amadou Foutoumani Touré, renversé donc en mars 2012. Puis en Centrafrique, l'actualité est marquée par des patrouilles françaises à Bambi. Les informations ne sont pas toujours exactes. Alors, pour localiser les ressortissants français éparpillés dans la ville de Bangui, il faut s'y prendre à plusieurs reprises. Il va y avoir un ressortissant qui habite ici. Le ressortissant ? Oui. Monsieur Nouraud Bruno. Nouraud Bruno. Oui. Ici, c'est la massa de la Russie. Bon. Après quelques tentatives, la patrouille frappe à la bonne porte. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bernard, française, Bruno Nouraud, enchanté. Contact établi, une visite qui soulage. Merci, d'être là, monsieur. À mon avis, c'est après, c'est l'après qu'il faudra voir. Disons que c'est rassurant, c'est sûr. Même pour la population centrafricaine, c'est ce qu'ils attendaient. Environ 200 français sont recensés au consulat. Alors, le travail ne fait que commencer. Ce genre de patrouille, ça a recensé les ressortissants, à les sécuriser, à les réconforter. Et aussi de récupérer du renseignement pour avoir tout renseignement sur la population, s'il se passerait quoi que ce soit. 4 véhicules, une vingtaine d'hommes, c'est aussi l'occasion pour la force française d'affirmer sa présence. Et ce n'est pas fini. On se prépare à accueillir des renforts. Un millier d'hommes chargés d'appuyer la mission internationale de soutien à la Centrafrique. J'ai été renforcé dernièrement de 200 personnels qui sont principalement des logisticiens et des transmetteurs de manière à préparer le renforcement possible du dispositif français en Centrafrique. Le feu vert viendra des Nations Unies. D'ici là, on s'active à l'aéroport. Le génie de l'air installe une zone à carburant. Sur le toit, un missile Milan est en batterie pour protéger la principale porte d'entrée en RCA. Les tireurs d'élite, eux, assurent les arrières. La tension baisse en Thaïlande. Elle baisse donc d'un cran. Après quelques jours de manifestation, les chemises rouges ont décidé de lâcher prise, tant soit peu le temps en tout cas, de l'anniversaire du roi. Pendant ce temps, en Ukraine, l'opposition ne démord pas. Certains ont passé toute la nuit ici devant le Parlement. Mobilisés depuis une dizaine de jours, les opposants ukrainiens ne lâchent pas prise. Ils demandent haut et fort le rapprochement avec l'Union européenne et le départ du pouvoir en place. Nous défendons nos droits, ceux de notre peuple et de nos enfants. Nous ne voulons plus que les violences se répètent. Nous voulons la liberté pour l'Ukraine et pouvoir dire librement ce que l'on pense. Nous sommes là pour demander la démission du gouvernement, du président et l'organisation de nouvelles élections. Pourquoi ? Parce que nous ne voulons plus être traités comme des animaux. L'opposition a pu déposer une motion de défiance contre le gouvernement. Elle a été rejetée par le Parlement après des débats très violents. Pour calmer la colère de la rue, le Premier ministre Mikola Azarov, qui avait parlé de coup d'État, demande aujourd'hui pardon pour les violences policières des derniers jours. Des dizaines de manifestants, mais aussi des journalistes avaient été blessés lors de l'intervention musclée des forces de l'ordre. Des méthodes condamnées par Washington. Nous appelons les dirigeants ukrainiens à respecter le droit de leur peuple à la liberté d'expression et au rassemblement. C'est essentiel pour une démocratie saine et pour le respect des valeurs universelles sur lesquelles sont basées nos relations avec l'Ukraine. Les opposants, eux, dénoncent un retour dans le giron de Moscou. Ils restent mobilisés et réclament aujourd'hui plus que jamais l'intégration européenne de l'Ukraine. Un projet suspendu brutalement par le président pro-russe Viktor Yanukovitch. Voilà, c'est tout pour cette édition. Je vous rappelle, avant de vous dire au revoir, que le chef de l'État est à Paris, en France, depuis hier. Le président Alassane Ouattara, qui donc répond à l'invitation de son homologue français, François Hollande, qui va participer au sommet sur la paix et la sécurité en Afrique, sommet qui s'ouvre vendredi prochain. L'événement va réunir 42 chefs d'État et représentants du pays africain. Et puis, sachez également, avant de nous dire au revoir, que la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, lance aujourd'hui les festivités marquant son cinquantenaire. Merci de nous avoir suivis.